Revenons un instant sur la création monétaire, sur la mécanique qui permet de manière exclusive aux banques privées de créer des unités de compte, en euros par exemple. Observons les conséquences des règles que nous utilisons. Comme l'euro est créé par les banques commerciales, elles ont le pouvoir de définir ce qui est valeur économique ou non, et ainsi faire de la société leur dessein. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui serait-il le résultat de la volonté des banques commerciales et de l'économie stricte de marché ? Un monde dessiné par les agents bancaires. Comme l'euro est créé par le crédit bancaire et qu'un crédit doit être remboursé, ou comme la totalité des baux bancaires sont issus d'emprunts, le système a pour corollaire majeur la nécessité de fabriquer de nouveaux crédits sans cesse. On nomme ça la croissance. A défaut, il n'y a pas suffisamment de monnaie pour clôturer les acquittements dus et le système s'effondre de lui-même. Comme pour la crise de 2007, tous les banques ont possédé d'un coup trop d'actifs et d'avoir, mais pas suffisamment de liquidités. Cette machinerie oblige donc à une croissance perpétuelle et place le système en constante instabilité. Cette instabilité est garantie aujourd'hui par les comptes bancaires des déposants, vous et moi qui seront prélevés en cas de difficulté bancaire. La nécessaire croissance perpétuelle a une répercussion certainement dommageable sur les interactions entre les hommes, mais également dans la gestion du bien commun. Premièrement, elle place les hommes, les institutions, les entreprises, les pays dans une concurrence sans limite. Deuxièmement, elle oblige à une monétisation accrue. Autrement dit, elle a su gestis tout à marchandisation, y compris les biens communs. La privatisation des services publics, les titres et valeurs des marchés financiers, la monétisation du CO2, également du vivant avec tout ce qui est nécessaire à la subsistance des hommes, ou encore dernièrement, la marchandisation bébé à Bruxelles. Mais encore et surtout, la mécanique monétaire porte l'impérative exigence des à étendre continuellement sa zone économique d'influence monétaire. Avec la mise en place de l'ALENA, de l'Union Européenne, des futurs traités de libre-échange transpacifique, transatlantique, orientale, transafrique, ce despotisme mécanique œuvre contre la paix, de par sa nature absolue à affirmer ses conditions et faire ainsi naître des conflits. Troisièmement, la croissance impérative du système monétaire condamne l'émission de monnaie par le crédit bancaire à une stricte logique de rente, excluant ainsi tout investissement non marchand de notre modèle de société. La monnaie est restreinte à l'économie de marché de la même façon que si le maître mesureur était utilisé strictement pour la construction de maisons, en excluant tout autre usage de mesures de distance. Pour conclure les conséquences de ce phénomène structurel de croissance, citons l'économiste Kenneth Boulding, celui qui croit à une croissance exponentielle infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Au temps de l'engendrement industriel et de nos modes de vie de surconsommation, alors que nous voyons le mur économique et écologique dans sa perspective de fin de notre civilisation, est-ce bien indiqué de continuer d'être hébété ainsi ? Sous-titrage ST' 501 ...